salut les amis c'est mda j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle petite vidéo sur dofus touch et les amis dans cette vidéo je vais vous mettre quelques séquences de live c'est parti alors téléporter les membres du groupe les gars aussi je vous ai pas montré début du live avant de commencer avant de commencer aussi le live on va faire un petit point sur les stuff les niveaux je trouve que j'ai quand même bien avancé je ferai une vidéo pour pour mettre tout ça à jour mais alors actuellement on va commencer par les niripsa les niripsa sa panoplie n'a pas changé sous bois plus minotote niveau 189 donc c'est le personnage qui a pris le moins de level entre guillemets j'ai fait quelques donjons d'essai avec donc on verra si on a le temps de les faire en live après pour le cra le cra malheureusement pas de changement mais on est bien monté à 20 millions de kamas alors que mes personnages sont quasiment stuff à 100% quasiment j'ai dit et le pandawa lui qui a pris quand même pas mal de 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 level donc on l'est passé level 163 donc qui dit de level 163 on va pouvoir équiper les sandales du minotote et comme vous pouvez le voir on a la full panoplie minotote ça nous fait 439 de prospection donc c'est juste énorme ce qui va manquer sur ce personnage là ça va être un petit parchotage sagesse chance déjà pour commencer après par la suite on va faire la l'agilité parce que ce personnage là ne va pas rester haut c'est peut-être une erreur que je fais mais je vais passer full agilité sur le pandawa pour avoir un maximum de mobilité tacle esquive tout ce qu'il faut pour vraiment faire ce que je veux sur le sur sur mes dans mes donjons donc donc voilà après il faudra que je change quelques trophées mais il a pris quasiment 4 5 level donc ça c'est cool tanières ce que j'ai fait ouais c'est plutôt tanières et farmer avec la team donc c'est parti hein les gars on va juste peut-être changer de map on va essayer de se prendre une petite map et puis on va la on va la farmer ici on a un groupe de 4 je vais juste voir juste en haut s'il n'y a pas est-ce que c'est mieux ici bon ouais let's go on va partir ici après on verra là dans l'idée c'est de farmer cette zone pour essayer de trouver des cramellons pour crafter les clés du donjon minotaur et après par la suite faire des séances fermes j'espère que tout le monde va bien bienvenue à vous tous il faut juste me mettre en panoplie prospection sur mon perso le cra qui va être là et puis let's go on va même jouer en familier comme les autres je pense let's go allez c'est parti pour farmer le tchal on s'en fout après en vrai de vrai cette zone elle expé pas trop mal non plus donc je pense que ça peut être pas mal aussi de farmer avec les challenges on fera les challenges qui sont rapides à faire genre mystique des choses comme ça après le reste on s'en fout donc on va donner full pa à lui et puis on va commencer à taper très très vite on va essayer de jouer vite on va essayer de taper ça assez rapidement normalement ça va aller assez vite c'est des autres que j'ai l'habitude de faire qui rapporte pas mal de camas on va voir aussi le bénéfice qu'on peut qu'on peut générer mais vous allez voir que c'est quand même assez correct comme zone c'est une zone level 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 combien je sais pas c'est pas marqué mais c'est une zone level 100 110 je crois pas plus hein pas plus pas plus pas plus je joue balise mais les mobs ne veulent pas ce stack donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup on va commencer à taper tous les mobs qui s'enfuient là donc on va faire ça ça nickel le pandawa qui je sais pas si c'est une bonne idée mais je vais passer le panda full air dans pas longtemps dans pas longtemps je pense level 190 190 en fait je sais pas ça c'est attendre le level 190 ou le 200 après le 200 c'est dans très très longtemps parce qu'il faudra que je commence à attaquer les donjons free ghost pour faire des succès sur avancer les succès sur mon cra et commencer aussi à me faire des kamas parce que les succès ça fait quand même pas mal de kamas donc ça ça va être cool donc 400 000 dxp c'est pas fou mais ouais on est sur du 1000 ouais impeccable ok par contre est ce que ça repop non on va faire des quittaux qui sont à combien ils sont à 300 kamas ok mais de façon là c'est des ressources absolument qu'il faut pour crafter les clés donc c'est pas perdu ça va monter aussi mon métier bricoleur donc ça je prends allez allez on farm nickel impeccable on va passer sur l'uniripsa pardon on va faire ça ça nickel mon zin j'espère ça a pas bugué comme la dernière fois est ce que vous entendez la clim ah vous entendez la clim je pense que je vais fermer la clim hop hop prochain tour il est mort tac juste fermer la clim les gars nickel nickel quelques petites ressources pourquoi le l'uniripsa ne drop rien ah parce qu'il a plus le bonus pack putain ça c'est chiant je vais devoir le connecter sur mon sur mon téléphone il faut que je prenne le bonus pack directement en fait il faudrait que je prenne un mois mais je sais pas si j'ai les kamas sur les persos et j'ai la flemme de transférer les kamas hop si je peux prendre un mois je prends un mois en vrai ça va vite chaque semaine là c'est un peu chiant hop 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 donc nickel c'est bon c'est prêt pour un mois c'est prêt pour un mois donc on va pouvoir le reconnecter non et non allez c'est parti un million d'xp j'ai vu non si il y a un million d'xp là tu vas me dire ok donc c'est parti on va mettre full balise comme d'abord on joue que balise avec lucrat en vrai c'est très très fort les balises c'est un truc de malade ok on va juste donner des pa à lui je pense que là il y a moyen de faire un petit tchal tu vois par exemple là il y a fort moyen de faire un petit tchal si je fais pas de la merde il y a moyen que ça tombe ah c'est pas tombé je pensais que ça allait tomber on va se faire ça comme ça ça bug un peu j'ai l'impression c'est un chien ça ok et on va faire ça comme ça lui tombe ok allez on termine celui là nickel hop 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 je suis assez content des dégâts là de la team ça fait assez mal c'est cool donc oui un million quatre d'xp quand même sur l'inrip ça en vrai c'est pas mal les ressources là ça vaut pas ça vaut pas grand chose je devrais aller faire les cramellons focus les cramellons ça sera plus intéressant j'ai l'impression on focus les groupes avec les cramellons comme ça on essaie de yo 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 bienvenue à tout le monde salut salut comment ça va les gars vous jouez à dofus là ou pas dofus là t'es sur oshimo non je suis sur terra cogita les gars ah je vois qu'il y a du monde c'est peut-être pour ça que les cramellons là ils sont absents parce que les cramellons je crois que c'est à peu près c'est à peu près entre 5 et 6000 kamas généralement 4-5 on va juste voir ok ouais non là y'a pas non plus mais j'ai l'impression elles sont farmées les zones parce qu'il y a que deux mobs par map ah ouais d'accord ah ouais mais y'a du monde y'a du monde c'est un peu chiant pour trouver les cramellons en fait il faut faire soit tôt le matin cette zone soit vraiment tard le soir parce que ouais pour trouver des cramellons là en plus j'ai l'impression ça vient encore ouais 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 on va retourner sur notre map je pense et puis on va faire en fait ce que j'aime pas c'est que des fois tu farm une map et t'as des mecs qui viennent prendre par exemple tes cramellons normal et ça c'est un peu chiant hop 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 ok donc on va se mettre ça là nickel 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 hop hop on va faire quelques petits dégâts tranquillement euh l'Enerypsa l'Enerypsa on va donner ça toujours les PA sur le vous pensez que le futur Xelor il va être bien ou pas parce qu'en vrai dans une team un Xelor avec le don le don de PA ça peut être très très fort en vrai mais après il faut voir si ça va être bien ok alors là si je peux choper la zone enflammée ok et là on va faire ça 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 nickel et on va faire ceci nickel bah écoutez 600 000 d'XP quelques petites ressources on prend on prend on prend on prend on veut surtout des cramellons les gars on veut surtout des cramellons ils sont à combien en ce moment ? ils sont à 4800 euh 4800 ouais je sais pas si j'en ai sur mon sur mon perso sur mon cras attends je vais juste check ça banque attends il faut pas que on prenne ma zone ok j'espère qu'ils ont compris que voilà là c'est le territoire je sais pas mais on verra bien les mandrines aussi ça vaut plus de 1000 kamas donc là les gars pour ceux qui demandent on est en train de farmer pour les clés du donjon minotoror qu'on va crafter j'aimerais bien crafter 300 pour en avoir 10 à peu près euh va 300 30 histoire d'en avoir 10 par perso faire 10 donjons et après les taper en arène j'ai fait de la merde ok j'ai fait de la merde j'ai misclic alors le panda est-ce que je peux créer une zone vas-y tu sais quoi on va pas chercher à le comprendre hop let's go alors on va booster et on va inflat les deux nickel faudrait que je focus un peu au lieu de taper tout le monde là pour rien alors déjà on peut taper lui on peut taper lui et terminer ok il reste plus de deux mobs le panda il peut terminer en haut ok et après le cra le cra le cra le cra il peut faire ceci et ça prochain tour ça tombe et on n'en parle plus allez nickel nickel hein les manderines tout ça c'est des kamas économiser donc il faut surtout pas négliger tout ça hop 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 alors on va se mettre là on va mettre balise balise j'ai mal joué hop hop j'ai très mal joué comment il va enzo salut 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 désolé les gars je suis un peu focus j'essaie d'aller assez vite après le panda le panda si lui reste là je peux le défoncer nickel hop hop nickel allez c'est bon lui il est mort hop 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 et allez salut ah putain j'aurais dû faire le tial ok ça c'est aussi économiser on va juste attendre le repop d'un groupe là ça veut pas tomber les cramillons ils veulent ils veulent pas ils veulent pas descendre putain on va faire le groupe de deux là je sais pas si c'est vraiment worse de faire ce que je fais là parce que je pensais que les cramillons ça tombait alors je suis en train de farmer cette zone pour crafter les clés du minotoror pour farmer le donjon je suis pas sur ma je suis pas sur l'imdo je suis sur ma tablette et j'utilise stage manager pour jouer sur plusieurs comptes c'est une fonctionnalité de l'iPad stage manager pour ceux qui demandent alors le panda le panda le panda elle est dis moi que ça ok le cra ok bah écoutez ça veut pas tomber ok 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 c'est pas grave ça nous fait quand même de l'XP ah il est déjà full ouais ouais c'est légal c'est légal je vous laisse regarder pour ceux qui sont assez curieux et veulent peut-être réaliser ce que je fais de regarder la vidéo de Pécoca oh putain il y a un cramillon là la vidéo du youtubeur Pécoca c'est lui qui montre en fait c'est c'est une façon en fait de dupliquer comme vous voyez là dans ma barre dans ma barre en bas j'ai plusieurs j'ai plusieurs applications d'Office Touch en fait c'est directement le jeu qu'on copie 4 fois qu'on installe directement sur notre AppHide et après ça nous permet avec Stage Manager de faire comme si on était sur PC d'ouvrir plusieurs onglets tout simplement on ne modifie pas le fichier on fait rien du tout c'est juste on prend le jeu on le télécharge 3 fois 4 fois pardon et puis après bah on n'a plus qu'à le lancer et puis avec Stage Manager là j'utilise CTRL FN et W pour changer switch de compte tout simplement mais en vrai je vous laisse regarder sa vidéo sur Youtube mais ok il explique très très bien c'est donc voilà après moi peut-être que je vous ferai une vidéo de comment moi personnellement je joue après par la suite pour être 100% à l'aise et tout comment moi personnellement je joue parce que moi je me sens vraiment à l'aise j'ai une façon aussi de mettre une souris mais j'aime pas trop des fois je la mets mais je sais pas je préfère jouer avec les doigts personnellement et tu ajoutes un clavier ouais vous devez l'entendre surtout le clavier quand je switch apparemment tu peux aussi jouer avec le clavier virtuel mais c'est pas trop pratique en fait moi je joue directement avec un petit clavier externe qui m'a coûté 15 balles ou 12 euros je crois sur Amazon ça coûte rien du tout vraiment là le setup que j'ai ça vaut rien il faut juste l'iPad il faut un iPad de dernière génération par contre avec Stage Manager Stage Manager c'est sur iOS 16 iPad iOS 16 donc ouais il faut un iPad de dernière génération malheureusement iPad Pro en plus je crois moi pour ceux qui demandent moi j'ai l'iPad Pro 2021 plus M1 et puis en 12,9 pouces donc c'est très grand je suis bien vraiment je suis bien mais ça vous dit une vidéo ou pas pour ceux qui me suivent sur YouTube ça vous intéressera ou pas ok on a chopé les cramillons ça c'est cool parce que regardez là les gars par exemple c'est 5000 je me suis fait 15 000 cam à peu près par le combat de 2 minutes c'est pas énorme mais derrière on peut crafter des clés du Minotaur eux qui valent entre 10 et 15 000 cam à unité sur Terracogita on va regarder le prix en vrai parce que si c'est avantageux de les acheter des fois ça descend à 10 000 cam à moins quasiment ça vous grave le coup de les acheter clés Minotaur 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 j'espère juste que je vais pas me faire niquer le groupe Minotaur ils sont à 15 000 quasiment 16 000 cam à moi donc c'est pas forcément le moment d'acheter et là je suis sur mon iPad c'est vraiment mon iPad où je suis en train de jouer dessus où j'ai tous mes notifs j'ai vraiment tout c'est vraiment top du top en plus ce qui est bien c'est que tu peux jouer partout où tu veux c'est ça qui est bien hop parce que moi les gars je suis contre de jouer j'aime pas trop jouer sur PC je pourrais j'ai une dérogation pour pouvoir jouer sur PC généralement je tourne juste mes vidéos dessus parce que c'est plus simple avec le micro de bonne qualité voilà c'est plus simple mais même ça je vais essayer de le changer mais bon ça coûte très très cher il faut que j'ai une boîtier d'acquisition tout ça et tout je le ferai c'est quelque chose que je vais faire parce que je sais pas je suis plus à l'aise sur un iPad de jouer sur l'iPad personnellement parce que j'ai une dérogation pour jouer sur PC sur un émulateur c'est déconseillé les gars faites attention on sait jamais ce qui peut arriver mais j'ai une dérogation parce que je suis affilié d'Office Touch mais je vous conseille pas d'y jouer c'est pas personnellement je trouve que même la qualité du jeu c'est pas la même chose et tous ceux qui jouent sur l'IMDO faites attention les gars l'IMDO c'est très déconseillé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont hack parce que vos données de vos comptes sont hébergées je sais pas où et puis c'est la merde ok là je suis désolé les gars ça doit pas être très intéressant ce que je suis en train de faire mais bon c'est ça en ce moment c'est ça ce que je fais je farm des zones pour craft mes ressources toutes ces choses là j'ai envie de les acheter je sais pas si vous faites la même chose vous généralement quand vous voulez farmer des donjons des choses comme ça est-ce que vous êtes plutôt team j'achète je me fais des kamas et j'achète ou vous êtes plutôt team je farm les zones hello hello comment il va Batsu hop 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 on va essayer de jouer ça rapidement prochain tour il est mort on le termine avec les niripsa nickel et ouais des petites ressources là là pour ceux qui viennent d'arriver les gars c'est pas très intéressant ce que je fais mais en fait je suis juste en train de farmer des ressources pour crafter les clés du Minotor pour refaire en arène vous pouvez les revendre c'est 15 000 kamas unités donc ça va très très vite en plus il faut pas beaucoup de ressources c'est une ressource de chaque des mobs qu'il y a sur la zone donc full bénéf full bénéf pour vous faire des kamas on va faire ça comme ça on va pouvoir le taper après je fais pas challenge parce que j'ai énormément de prospection avec la team je suis à 1300 je peux encore améliorer ça c'est quelque chose que je vais faire avec le temps mais c'est quelque chose que je drop automatiquement toutes les ressources je les ai à 100% donc les tchals je m'en fous un peu l'xp est assez correct mais pas pas foufou j'ai plus forme de mob depuis 5 mois 7 mois en vrai ouais bah tu joues encore je te vois plus sur ce jeu ça fait ça fait un moment que je t'ai pas vu sur terrain en tout cas sauf si c'était quoi c'était un inferno non comme ça mais si c'est moi un fer-ci dans tes amis ah oui putain c'est vrai putain en fait moi j'ai l'habitude de ton pseudo Baxo tac 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 des cramylons j'en ai eu qu'un depuis le début du live ça craint quand même on va attendre qu'il y ait un petit rep-up c'est un truc de fou là que ça tombe pas je vais juste regarder si j'ai pas ouais 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 il est là craméléon ressources quoi j'ai pas de pot de craméléon en plus oh non je vais devoir craindre en fait j'ai du tout vendre mon stack c'est sûr j'ai du tout vendre mon stack en vrai s'il y a des groupes de deux minimum deux de craméon qui qui spawn les gars capturez-les et tapez avec votre team directement c'est quoi c'est quand je te souhaite un VS1 mais toi t'aimes trop t'aimes trop prouver toi tu vois pas que je suis en en full PVM je fais que du PVM j'ai pas de résistance j'ai des stuff éclatés bah des stuff éclatés ça me suffit largement pour le PVM et toi tu veux faire du 1 VS1 contre moi en fait tu veux juste montrer que t'es fort contre un mec pas du tout au petit mais le jour où je serai au petit PVP si tu veux ouais si tu veux je te mets ta petite fessée mais là c'est pas moi je suis pas du tout PVP les gars ici je pense honnêtement je pense pas qu'un jour vous verrez du PVP malheureusement je fais même pas de colésium dites vous dites vous quand j'ai mes dans mes 4 journalières quand j'ai du comment on appelle ça quand j'ai des missions journalières de colésium et bah je les fais même pas dites vous je les skip après mon crâne en vrai il est pas dégueu il est en panoplie brousse abyssal c'est pas dégueu tu vois mais ouais c'est pas entre guillemets c'est pas mon but là actuellement t'es infatigué allez non je te fume juste non ça m'intéresse pas après c'est sûr t'es plus fort que moi c'est sûr c'est sûr t'as quoi comme classe là à un moment tu jouais pas sacrière tu as toujours ton sacré ou pas je sais qu'à un moment t'avais commencé en crâ après t'es passé en sacré je crois ou en fécat je sais plus quand ta team est 200 tu fais quoi bah quand ma team est niveau 200 il faut que je fasse des succès après là je suis en vrai je suis en train de monter ma team c'est uniquement pour faire des gros succès et le phare moi aussi parce que j'aime bien ça dropper des dofus me faire des kamas mais j'aimerais bien atteindre genre les 12 000 points de succès sur mon crâ ça ça serait mon objectif final mais après moi j'adore là ce que je fais j'adore faire ça taper des mobs crafter mes ressources monter les métiers tout ça je kiffe faire ça moi les gars vraiment peut-être qu'il y en a là il s'est en train de se dire mais le mec je sais pas ce qu'il fait mais moi je kiffe vraiment Baxo il me connait depuis grave longtemps même d'autres je pense depuis que je live vous me voyez tout le temps en train de faire des des farms des trucs comme ça t'es un daron toi aussi t'es vieux comme Kay ah ouais 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 on est daron maintenant c'est pour ça maintenant les gars je live plus trop et tout en fait je live quand j'ai le temps je vous le cache pas et puis voilà après les vidéos bah je les fais parce que les vidéos bah j'ai plus de temps mais sinon sinon les lives c'est compliqué ok oh là là par exemple le groupe de deux cramellons là ça ça capture fort alors je vais juste prendre des pierres nickel est-ce que c'est mis nickel c'est mis c'est 150 c'est pas 200 ouais c'est bon ok allez let's go on va capturer ça parce que les gars ça vaut 5000 camas le comment on appelle ça la peau là il y en a deux donc c'est potentiellement 30 000 camas le combat là c'est énorme ah oui putain c'est vrai que j'ai pas assez de PA on va se booster de toute façon les cramellons ils aiment bien se coller donc ça c'est cool alors on va juste donner des PA on va se faire ça 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 hop le pandawa le pandawa on va se mettre là on va faire ça 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 nickel on va mettre une balise derrière je pense vas-y viens dans le groupe ok il va se mettre là c'est pas grave on va juste faire ça il faut juste que je capture il faut pas que j'oublie de capturer on va faire ça ok on va faire ça 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 ok ça dégage le pandawa le pandawa qui est ici on va pouvoir taper comme ça je vais faire ça peut-être ok est-ce que je peux faire ceci nickel impeccable je vais juste lancer la capture avec le crat avant que j'oublie tac on va faire ça nickel et prochain tour même pas ce tour si normalement on termine comme ça ok ah putain sur MDA pourquoi j'en ai chopé qu'un pourquoi j'en ai chopé qu'un ah peut-être qu'on est limité en en drop on est limité en drop je pense parce que là regardez ouais je pense qu'on est limité en drop parce que j'ai 439 462 ouais je pense qu'on est limité en drop on peut pas en drop 6 je pense là il y en a un autre oh il y en a encore 2 il y en a encore 2 on va se le choper non non on fait un bon repop là non on est déjà en train de rentabiliser la chose putain il est encore full les niripsa oh les niripsa je crois que je vais monter des métis sur les niripsa parce que là ça commence à être trop chiant je crois que je suis alchimie je crois que je vais monter alchimiste en rien il y a moyen de se faire des casements en plus donc c'est quoi comme métier qui peut être assez rentable je crois que j'ai un peu bug sur le le cras j'ai l'impression peut être déco roco voir si ça va mieux on s'est reconnecté en combat ah non parce que c'est l'niripsa qui joue en premier ok d'accord pardon ok 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 je vais essayer de faire le tchal juste pour voir si on en shop 6 j'ai pas récupéré ma vita en fait c'est pour ça ah putain j'ai fait le con j'aurais dû mettre la deuxième balise directement ok donc vas-y on va taper on va pas chercher à comprendre on passe tour l'niripsa l'niripsa mets toi là nickel nickel ok après ça va être le cras autour de cras du jouet donc on va se faire ça on va commencer à nettoyer tout le monde nickel normalement tout le monde tombe autour de moi quasiment ok on va se mettre là on va faire ça ça aussi ça tombe en vrai il faut que je fasse le tchal faut pas que j'oublie faut pas que je fasse le con je vais juste l'niripsa affaiblir lui là comme ça nickel le cras normalement si tout le monde se stack il y a moins qu'il tue tout le monde normalement j'ai bien dit normalement hop 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 alors lui il va faire ça ça on a lancé la capture et là normalement on a un faux 2 ok il manquait un petit tchal ok 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 je vois tous les jours quoi t'es motivé je te vois tous les jours quoi ah ouais moi je suis tous les jours connecté les gars je suis tous les jours connecté tous les jours tous les jours tous les jours je me connecte mission journalière d'upel avec mon cras au moins la team je la connecte pas tous les jours je vais pas vous le cacher mais sinon c'est vrai que je suis quand même souvent connecté sur le jeu moi je kiffe honnêtement dofus je kiffe dofus touch je kiffe vous jouez à WFN ou pas les gars putain je vous ai pas demandé tous ceux qui sont là vous jouez un peu à WFN ou pas du tout là en vrai tout à l'heure on avait rien mais on en a 4 paires perso quasiment donc là ça nous fait ouais 14 15 oh double crameillon encore on va se taper en arène de toute façon j'ai plein de pierres les gars je pense qu'on fera un live où je me pose en arène mais en fait pour ça j'attends quand même d'optimiser la chose et j'attends d'avoir un 4ème personnage pour vraiment rentabiliser mes pierres ah mais depuis tout à l'heure je crois que je capture rien du tout en fait attendez les gars parce que je crois que j'avais pas mis une pierre assez grosse ah putain je capture rien du tout depuis tout à l'heure oh personne m'a dit en plus putain bon bah c'est pas grave en vrai métier bricoleur t'es bien chasseur aussi bah c'est ce que j'utilise j'utilise le métier bricoleur vu que je ferme beaucoup et chasseur après sur le ligny ripsa chasseur peut-être pas en vrai en vrai sur ligny ripsa c'est quoi comme métier 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 c'est où les métiers c'est là ah j'ai juste alchimus en vrai alchimus il faudrait que je le montre parce que c'est quand même bien utile ok le pandawa le pandawa on va se mettre bah écoute il est juste là hop hop nickel putain je suis dégoûté ça fait trois fois de suite que j'ai des groupes de deux et j'ai pas capturé je suis dégoûté je vous dis la vérité je suis je suis dégoûté de fou là je sais même pas où il est l'autre je sais même pas où il est l'autre il est là ou pas non il est là je sais même pas où il est on n'a pas ce tour on va juste lancer la capture parce que je pense que là ça va tomber hop 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 j'ai lancé la capture on est d'accord oui ok putain je suis dégoûté depuis tout à l'heure en fait je les ai pas oh non 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 j'espère que ça va pas ça va pas tu vois mes groupes putain ça j'aime pas les gars honnêtement cette mentalité là j'aime pas du tout là il va se barrer parce qu'il voit que le groupe il s'est barré tu vois ce que je dis ou pas 100% il va se barrer il s'est dit quoi j'aime pas en vrai t'es là t'es en train de farmer comme un fou et tout t'essaies de repop et tout tu fais du repop et tout parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de cramellon et au final tu te fais voler tes groupes c'est trop chiant ok bah écoutez j'en ai chopé qu'un mais c'est pas grave c'est pas grave au moins j'en ai un on va continuer on va continuer les petits groupes en vrai je vais le lancer juste avec le crop juste pour aller vite pour faire les repops ça va aller beaucoup plus vite on va se faire ça 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 hop 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 on passe tour ok on va se mettre là on va taper ça fort nickel oh mais neige comment il va le frérot moi ça va nickel et toi ça fait longtemps c'est vrai que les gars ça fait longtemps que j'ai pas live on va attendre le repop juste pour voir parce que là honnêtement je pense que si je me fais si je lance un combat il y a des cramellons c'est sûr que mon groupe il se barre là petit petit screen assez sympa en capture avec double cramellons est-ce que vous avez pour ceux qui farment est-ce que vous avez déjà eu un groupe de 4 cramellons nickel et toi frère bah moi ça va impeccable ça va nickel là je suis en train de farmer des zones la zone minotaure pour 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 me crafter des clés du donjon minotaure pour farmer une dizaine de de donjons pour essayer de faire tomber un pourpre et refaire en arène comme ça ça me fait à peu près une vingtaine de donjons 20-30 ça serait ça serait l'idéal mais à voir à voir à voir juste me mettre là comme ça n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon twitter je mets plein de screens quand je suis pas en live de ce que je fais dans la journée quelle zone j'ai farmé les choses comme ça les ventes et tout bah les ventes je mets pas parce que je sais pas si ça peut vous intéresser en vrai oh le FK je sais pas pourquoi il va me voler mon groupe j'ai un pauvre x3 en 2 jours putain t'es chaud t'es sur quel serveur déjà oh Dash comment il va le frérot ouais je sais que c'est Escobar bah moi ça va nickel non waah ah mais je comprends pas pourquoi les gens ils veulent focus ma zone je comprends pas il y a 10 000 maps c'est vrai que la zone elle est petite j'ai pas le contraire là je vais pas dire le contraire mais allez faire un autre truc les gars putain je suis en train de m'embrouiller les gars c'est un truc de malade hop hop ok on en a chopé on est en train de choper nos petits repop honnêtement j'aimerais pas me faire niquer mon groupe sérieusement oh ça me saoulerait tranquille tranquille bon farm merci merci à toi Dash sur Rdgrace je ferme une nouvelle team sur Ushimo ok ok d'accord quand tu dis une team t'as combien de personnages vous avez combien de persos là les gars les gars juste une petite boisson j'arrive tout de suite j'espère que le pop ferme pour les mon groupe ok en plus il fait une chaleur ah team de 4 d'accord j'attends juste le repop les gars tranquillement il va pas y avoir beaucoup d'action je pense dans ce live mais c'est vraiment pour il faut que je le fasse il faut que je le fasse de toute façon je le ferai même après le live là je voulais juste lancer un petit live en détente mais là je vais avoir quasiment les ressources nécessaires pour crafter 30 clés donc c'est cool ah putain je crois que les nirips ça il foule ah non c'est bon juste lui on va le mettre là lui on va le mettre ici est-ce que j'ai remis mon cac je crois pas ok si j'ai pas remis mon cac c'est pas grave il faut juste que je fasse ça 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 les gars une petite question vraiment une petite question je sais pas si s'il y en a qui ont déjà testé ça est-ce que le cra un seul cra peut utiliser on peut mettre par exemple des balises et un deuxième cra dans la même team peut utiliser les balises du premier cra j'avais essayé de farm sur ces durs comme toi avec mon pote on a fait 270 millions de valeurs estimées t'as des farm et quoi ah des zones et tout incroyable ah des fois honnêtement je me dis des fois je me dis honnêtement je trouve qu'il manque des vidéos pvm des gros joueurs pvm il y a picoca qui est vraiment en train de faire ça mais en train de faire des vidéos et tout mais je trouve qu'il manque des gros joueurs tofu stutch je sais qu'il y en a je sais qu'il y en a et des fois ça passe sur mes lives et j'ai même des screens sur le discord et tout il y a des très très gros joueurs qui droppent des vilbis des choses comme ça des gros gros farmer mais c'est dommage je trouve qu'il manque un peu il manque un peu sur YouTube moi j'aimerais bien regarder ça tu vois j'ai pas l'occasion de te dire mais dans la guilde ok c'est temps ok ça marche bah de toute façon je t'ai donné les droits c'est vrai que la guilde il est inactif les gars en fait j'arrive pas à m'occuper de la guilde moi je suis quasiment un joueur solo après si vous voulez rejoindre venez les gars il n'y a pas de soucis si vous voulez on peut même faire des sorties XP des choses comme ça des donjons et tout mais c'est vrai que je ne suis pas très actif les gars je suis désolé bien sûr R de Grèche je t'aide sinon viens avec moi sur Oshimo de 0 bah moi je voulais tester un truc c'est commencer un nouveau serveur mais cure live commencer un nouveau serveur avec 3 ou 4 cras et farmer des camas faire une team camas pas une aventure de 0 bah ça va être une aventure de 0 parce que j'ai rien du tout mais vraiment farmer des camas mon objectif promis c'est même pas l'XP c'est même pas les succès c'est pas les quêtes on s'en fout c'est faire que des camas avec que des crans mais voir est-ce que c'est vraiment bien ou pas mais ça ça va prendre beaucoup de temps et là actuellement c'est pas forcément le temps que j'ai en fait ma team actuellement j'aimerais bien le passer niveau 190 en fait ils m'ont que le panda qui a passé niveau 190 et commencer à faire des donjons intéressants avec c'est vrai que je suis long je suis pas un gros joueur mais j'aime bien j'aime bien le PVM j'aime énormément le PVM mais malheureusement je suis pas un très très gros joueur oh putain malheureusement c'est ça vous verrez jamais des trucs spectaculaires sur mes lives sur mes vidéos où je veux faire du farming et tout mais moi pour moi c'est déjà énorme voilà tu vois à mon niveau de jeu à mon temps de jeu surtout parce que moi je suis à côté moi je travaille de bâtiment tout ça c'est la merde je fais des heures je travaille au black je travaille au black je n'ai rien entendu les gars que du déclaré non j'ai mais ouais c'est vrai que ça c'est pas trop trop le temps dit-il alors que j'ai fait 4 cras ah ouais t'as fait 4 cras feu tu vas manquer de dégâts tu taffes ouais ouais non non je travaille les gars j'ai 27 ans j'ai 27 ans je travaille dans le bâtiment je suis électricien les gars il y en a qui travaillent dans le bâtiment quoi t'as les gars je peux pas mettre la clim parce que sinon ça fait un bruit mais je suis en train de transpirer sur place hop si tu veux on fait genre 2 semaines de rush camas il y a moyen de se faire beaucoup de camas ouais mais après toi t'es quoi t'as beaucoup de temps dur ou pas moi les gars j'avais pas beaucoup de temps dur je vous dis la vérité maximum là vous voyez mes lives c'est 1h30 2h max je sais pas on a combien de temps de live là mais j'ai pas beaucoup de temps de jeu après en plus maintenant j'ai la petite donc j'essaie de m'occuper assez de la petite et tout moi de toute façon je suis pas un gros joueur comme je vous l'ai dit tu vois j'ai pas beaucoup de temps de jeu oulala il faut pas que je termine il faut que je capture les gars en plus c'est 2 craménons attends je vais pas se tour je vais pas se tour je vais pas se tour j'ai juste pas se tour on va pas faire autre chose nickel hop petit screen pour le twitter n'hésitez pas à me rejoindre sur twitter les gars je mets plein de screen ça c'est intéressant ça c'est que des bons trucs ça si tu veux on fait ok crée 2 comptes vierges nom de compte mail pareil mais les gars attendez je crois que pour créer des comptes c'est compliqué en ce moment avec leur système anti-bass je crois que tu peux pas en créer autant que tu veux comme ça mais non mais moi de toute façon j'ai pas de personnages sur R2G ni sur Oshimo mais les personnages que vous voyez c'est que sur ce serveur et si je commence si je fais ce ce comment on appelle ça ce défi là ça serait sur un nouveau serveur hop juste deux il vient de lancer sur Oshimo ok ok bah honnêtement moi je suis pas chaud là maintenant je pourrais pas faire l'aventure pas tout de suite en tout cas là j'ai déjà trop d'objectifs sur ma team actuelle mais plus tard ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas mais j'aimerais bien le faire déjà de mon côté voir ce que ça donne et si je vois que c'est intéressant pourquoi pas on le fera ensemble je le ferai ensemble sinon si tu veux jouer beaucoup on peut ne pas partager tes comptes non mais moi les gars moi je vous dis honnêtement ça m'intéresse pas trop là actuellement c'est pas mon but comme je vous l'ai dit là j'aimerais bien terminer mes objectifs perso avec cette team actuelle team de 3 de bien les optimiser pour ceux qui savent pas j'ai un CRA niveau 200 un Nini Ripsa niveau 189 un panda niveau 163 et j'aimerais bien déjà les passer niveau 190 c'est mon but ultime pour pouvoir après derrière faire des gros donjons gros donjons succès en gros dans l'été c'est c'est atteindre à peu près les 10 000 points de succès sur mon CRA ça va être long mais je pense qu'avec une team ça peut se faire très très rapidement parce que j'ai plein de succès qui sont pas pas compliqués à faire que je dois faire avoir après il faudrait peut-être que je change aussi peut-être la compo de la team mais bon après j'aurai XP fois 2 et tout ça ira beaucoup plus vite voilà les gars je vais devoir vous laisser je vais devoir vous laisser mais après les kamas qu'on fait perso je les transfère sur Rdgrace après oui après moi personnellement si je fais ça je sais pas je verrai je laisserai peut-être des kamas sur ce compte là mais déjà c'est un objectif perso voir combien de kamas je peux générer personnellement sur un compte de zéro avec maintenant les connaissances que j'ai j'ai pas non plus des connaissances de fou et les partager en vidéo YouTube avec vous mais ouais les gars je suis désolé je vais devoir vous laisser ça fait une heure de live je peux pas faire plus désolé les gars j'ai pas trop le temps là mais là j'ai bien fermé j'ai bien fermé j'aurais quoi de crafter largement mes 10 clés par perso donc ça c'est cool pour pouvoir faire 10 donjons après faire les captures en plus j'ai 2 pierres avec des cramélions je vais me les taper donc ça va me faire 2 4 4 pots donc 4 clés supplémentaires par personnage je fermerai aussi mon côté ce soir je ferai un petit bilan n'hésitez pas à me suivre sur Twitter les gars je mets plein de screens vous allez voir si vous regardez mes posts mes tweets c'est plein de screens de ma team où je farme je vous montre des ressources que je farme si c'est rentable ou pas c'est tout sur Terra Cogita par contre et puis voilà donc merci les gars de m'avoir suivi mais moi je connais quasi tout du jeu ouais mais ça m'étonne pas mais là je n'hésite pas à rejoindre le Discord et m'envoyer des screens même en perso même en perso au pire il y a les liens qui tournent là sur dans le chat si tu as des gros gros screens je suis grave chaud à voir vraiment je suis grave chaud à voir et peut-être pas les si tu veux je les partagerai en live si vous avez des gros gros screens pour montrer à peu près le potentiel des des vies ouvertes si tu veux je t'envoie les screens de mes femmes pour que tu partages ouais bah honnêtement je suis super chaud envoie moi sur Snap j'ai pas Snap j'ai pas Snap envoie moi sur Discord envoie moi sur Discord sur Discord les gars c'est gratuit et tout c'est facile pour partager et tout même pour échanger je te mets le Discord ici n'hésite pas à aller directement sur le Discord et puis comme ça bah tu agites moi je go pas sur les serveurs ok bah ça marche bah écoute ok bah regarde je screen ça hop je vais screen sur mon téléphone parce que le chat est sur mon téléphone et je t'ajouterai un ami et n'hésitez pas les autres là on parle avec MNH mais si vous êtes chaud aussi vous n'hésitez vraiment pas moi je suis vraiment chaud de voir si vous avez des gros screens mais en tout cas voilà merci les gars de m'avoir suivi pour ce live on a bien farmé en tout cas pendant une heure c'était assez rentable j'ai quad crafté mes 10 clés Donjons Minotaur donc prochain live attendez vous à avoir du farm Minotaur je pense salut salut désolé Sleeways je vais couper le live ici mais n'hésitez pas à follow et puis à avoir la notification quand il y aura un prochain live pour ceux qui ont petite pub très rapide pour ceux qui viennent de me connaître je fais des lives très rarement de temps en temps c'est full PVM en team comme vous pouvez voir à l'écran il y a mes 3 personnages je fais du farming PVM 100% donc si vous voulez voir du PVM en team c'est ici donc voilà et si vous voulez regarder les rediffusions je mets sur ma chaîne YouTube n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube c'est MDA TV et puis voilà merci à toutes les personnes qui m'ont suivi pendant ce live merci à tous les followers je vous dis à une prochaine pour un prochain live prenez soin de vous la famille bonne soirée ciao merci à tous les